Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de FFB et il est temps de continuer cette troisième partie du chapitre 9 avec la lumière qui recouvre le monde numéro 3. Bien entendu n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et voilà le coup de grâce, prends ça ! Vos attaques n'ont plus aucun effet sur moi. Mon pouvoir a enfin atteint son apogée ! Quoi ? Comment ? Je me suis emparé de la volonté de tous ceux qui vivent en paladière. Non ! Pauce n'a pas réussi. Avec le pouvoir que j'ai accumulé, je vais aussi pouvoir prendre leur volonté à tous ceux qui vivent dans l'au-delà. Plus rien ne peut m'arrêter. Cette lumière, elle déborde de colère et de haine. Mais cette colère, je l'ai déjà sentie auparavant. Je l'ai ressentie en moi. Ah ! Non, alors c'est pour ça ? Enfin, tu as compris. Volonté de la lumière, c'était... Je ne suis pas la volonté de la lumière, je suis la volonté de l'équilibre. Fina, il est trop tard maintenant. Ce qui a été perdu ne peut être restitué. Nous le savons mieux que quiconque. Il ne reste donc plus qu'une seule voix. Le cœur de l'orbe se trouve tout près. Vous ne pouvez plus me vaincre à présent. Mais je sais que vous essaierai quand même. Oui, nous n'abandonnerons jamais. Très bien, je ne vous en empêcherai pas. Vous serez au premier rang pour assister à l'avènement de nouvel équilibre. Je ne peux imaginer meilleur desta pour vous. De quoi ce... De quoi Fina s'est-elle fous-nue ? Parce qu'honnêtement... Bon sang, il doit bien avoir à moi de le vaincre. Il vaut mieux, sinon ce sera la fin pour nous. Fina, as-tu découvert pourquoi la volonté de l'équilibre est en colère ? Oui. La colère dégagée par cette lumière, je l'ai déjà ressentie moi-même. Et quand je me suis rappelé ce que la volonté de l'équilibre m'avait dit tout au début, j'ai tout compris. Un potentiel inexploré réside en toi. Pour le moment, ce potentiel sommeille encore. Mais tant que tu as l'envie d'apprendre, tu peux en étendre ce potentiel à l'infini. A présent, Fina, tu dois t'emparer de ce nouveau pouvoir et arpenter la route qui t'attend. Il n'y a que toi qui puisses te sauver tous les deux. Une autre sale espoir. Il n'y a que toi qui puisses te sauver tous les deux. C'est ce que la volonté de la lumière a dit. Tous les deux ? Je pense qu'elle parlait de la volonté du fantôme. Quoi ? Tu veux dire que la volonté de la lumière voulait sauver la volonté du fantôme ? Oui. Et elle m'a demandé de l'aide. Mais j'ai détruit la volonté du fantôme. A l'époque, j'avais essayé de comprendre ce qu'elle entendait par tous les deux. Et j'avais pensé qu'elle parlait de toi, Roca. Mais la colère que j'ai sentie émaner de cette lumière, je me souviens d'avoir ressenti moi-même. C'est l'émotion qu'on ressent qu'on perd en être cher. Tout est ma faute. J'étrais la volonté de la lumière. Ça n'a pas été clair, surtout. C'est à cause de moi que tout a commencé. Attends, 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 attends. Si ce que tu dis est vrai, ou est-ce que la volonté de la lumière ne t'a pas tout simplement demandé de sauver la volonté du fantôme ? C'est vrai, ça ! Elle a eu plein d'occasions de nous le dire, quoi, elle était avec nous. Ouais, c'est vrai. Même si c'est bel et bien la raison de la colère de la volonté de la lumière, comment se fait-elle qu'elle soit toujours en vie ? Oui, nous l'avons tout de même vu disparaître. Ouais, et je doute que ce dernier mot ait été un mensonge. Il y a encore tellement de choses que nous ignorons. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Allez, il faudra rattraper la volonté de l'équilibre. On n'aura qu'à lui poser la question directement et aviser après. Ouais. Pas trop chaud, tu vas me dire. Vendée d'équilibre. Attends. Tu as demandé à Fina de sauver la volonté du fantôme, non ? Alors, pourquoi nous as-tu aidé à le vaincre ? Il est vrai qu'au départ, j'ai souhaité que vous sauviez la volonté du fantôme. Mais à mesure que la bataille progressait, je me suis rendu compte que rien ne pourrait la dissuader de semer la désolation. Même toi ou Fina n'auriez pas pu la convaincre. C'est pour cela que quand vous avez choisi de détruire la volonté du fantôme, je n'ai pas cherché à vous arrêter. Alors, Fina n'a rien fait de mal. Mais j'ai été stupide. Je n'aurais pas dû avoir foi à Fina et Roka. J'aurais dû placer ma confiance en quelqu'un d'autre. Pourquoi penses-tu cela ? Bien que j'ai été détruit jadis, je suis là. Devant vous. C'est la preuve que j'avais fait confiance aux mauvaises personnes. Quoi tu parles ? Ce quelqu'un d'autre qui t'a ramené, c'est la volonté du fantôme, n'est-ce pas ? Quoi ? Oui, effectivement. C'est donc ainsi que je vais disparaître. Mais pourtant je me sens satisfaite. Je me sens entière. Parce qu'à la fin de ce long voyage, mes filles ont réussi à me vager malgré mon obstination. Et parce que j'ai réussi à accepter ce que j'aurais jadis rejeté. Il n'y a pas plus grand, tu vois. Ok. Mon seul regret est que la volonté de la lumière n'est plus. Je te donne ce qu'il me reste de pouvoir. J'espère que tu réussirais là où j'ai échoué. Apporte l'équilibre à ce monde. Dans ce dernier réservant, la volonté du fantôme a utilisé le peu de pouvoir qu'il lui restait pour me ramener à la vie. La volonté du fantôme a fait ça ? Un monde stable. C'est ce que la volonté du fantôme voulait créer. Et j'ai hérité de ce désir. Attends. Je crois que la volonté du fantôme ne partage plus ce souhait. Je l'ai combattu jusque dans ces derniers instants, alors je suis bien placé pour le savoir. Fina. J'ai bien la dernière personne de la part de qui je sais que je entends chose pareille. Donc tu cherches à venger la volonté du fantôme. Tout à fait. Et la seule sur qui je peux exercer sa vengeance et assouvir ma colère, c'est toi, Fina. Toi. Et toute l'humanité. Tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Oeil pour oeil, dents pour dents. Voilà ce que le véritable équilibre. Sachant que de base, elle fait en sorte que... Ouais, en effet, elle peut... Je les laisse tuer la volonté du fantôme, parce qu'en effet, elle est venue folle. Et là, finalement... Ouais, mais non, finalement, ouais, je vous ai laissé faire. Limite, je vous ai aidé. Ben, je vous crève maintenant. Ouais. Il est beau, ton équilibre. Il est beau, ton équilibre. La volonté du fantôme a été vécu par la propre volonté de Fina. Et maintenant, tu dis vouloir rendre justice en prenant la volonté de l'humanité toute entière. Je pensais avant que vous étiez des êtres suprêmes, mais bien au-dessus de nous autres, pauvres humains. Mais je me trompe pas. Je vois ça en tout poids à une veuve pleurant la mort de son époux. Me le reproches-tu ? Non. Je trouve ça très humain, c'est tout. Effectivement. Toutes tes actions n'ont pas pour source que ta haine déplacée envers Fina et l'humanité. Et alors ? Il n'y en a rien à faire. Je vais la rattraper. Cette lumière, elle débordait de colère. Je dirais que, quand on comprenait la vérité, je n'ai fait qu'attiser son ressentiment. Fina. C'est normal. J'ai détruit un être qui lui était cher. Mais au final, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de lui faire comprendre, non ? Ah ? Je suis sûr que tu peux y arriver, Fina. Et je parie que Daisy penserait pareil. Oui. Tu as raison. Je n'abandonnerai pas. Parfait. C'est comme ça qu'on t'aime, Fina. Allez, partons à la poursuite de l'aventur d'équilibre. J'ai été surpris de découvrir que la volonté du fantôme avait changé d'avis dans ces derniers instants. C'est ça. Peut-être qu'elle n'a pas changé d'avis. Peut-être qu'elle n'a jamais vraiment perdu le contrôle d'elle-même, au final. Comment tu dis par là ? Moi aussi, je me suis souvenu de quelque chose. Qu'est-ce que je m'ennuie ? Quoi ? Est-ce qu'il faut revenir au juste ? Ma tête ! Qu'est-ce que... C'est quoi, cette voix ? Il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Au cas où est en danger ? D'accord. Je me mets en route. Eh non ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Eh bien, on n'a même pas d'explication, mais j'ai entendu une voix me disant que Roka est en danger. Une voix ? Tout à fait. Je ne pouvais pas rester sans rien faire après ça, alors me voilà. Permettez-moi d'ouvrir vos cellules. La voix que j'ai entendue à ce moment-là. Maintenant que j'y pense, je suis presque sûr que c'est la volonté du fantôme. Alors, la volonté du fantôme m'a sauvé ? Ouais, c'est exact. Tu étais comme sa fille, non ? Elle ne pouvait sans doute pas rester passive alors que tu étais en danger. Comment un être capable de telle gentillesse a-t-il pu perdre ainsi les pénales ? Peut-être cette gentillesse qui a fait qu'elle ne pouvait pas torer la folie des humains. Où est-ce que c'est en arriver là ? La volonté de la lumière est la volonté du fantôme. Aucune d'entre elles n'est vraiment mauvaise en fait. Et pourtant, c'est la nature de la guerre. Les concepts de bien et de mal n'ont aucune importance. Chaque camp pense à vos raisons. C'est pour cela que les conflits continuent de perdurer. Je comprends mieux pourquoi elle parle de créer un nouvel équilibre en volant à tout le monde sa volonté. Je ne suis carrément pas d'accord avec elle, mais je suppose qu'elle est cohérente dans sa logique. La volonté de l'équilibre a perdu toutefois l'humanité. Et en moi, puisque j'ai détruit la volonté du fantôme, je veux regagner sa confiance. Je ne sais pas si je pourrais y arriver, mais je dois essayer. On sait, Fina. Sinon, tu l'as détruit. Oui, nous t'essayons dans son combat. Enfin, tu l'as détruit. Tout le groupe n'arrive pas à l'affronter, donc ça va être un peu compliqué. On est d'accord. Regagner sa confiance, hein ? C'est bien joli, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le Dieu a raison, et il y a de bonnes chances qu'au final, on doive la convaincre à coup de poids dans la figure. Même si nous devons arriver là, au moins nous aurons essayé. Oui, notre final n'abandonne jamais de toute façon. Troca, toi aussi, tu es déterminé ? Oui, je me sens beaucoup mieux maintenant que je comprends toute la situation. Mais tout de même, ce n'est pas facile de se remettre d'une trahison. Hum hum. Même si dans notre tête, on a décidé de pardonner, parfois le cœur s'y refuse. C'est pour cela qu'on devrait tous essayer de convaincre la volonté de l'équipe, et pas seulement final. C'est vrai, je suis sûr qu'on peut y arriver. Merci les amis. Il était du peu à peu, quand même. Sans, je ne veux plus bouger. C'est là tout ce que je vous suis capable ? Non, ce n'est pas le moment d'être défaitiste. Je ne dois pas abandonner. Bouge ! Allez, bouge ! Je dois protéger l'avenir de cette nation. Et c'est Fina. Quand tu nous as quitté, je me suis effondré sous le choc. Mais Daisy est resté auprès de moi tout le temps. Je ne savais pas. Ça ne m'étonne pas de dire Daisy. Elle est si gentille. Mais pas seulement gentille. Elle est aussi forte et digne de confiance. Elle est un peu peureuse quand il s'agit de fantômes aussi. Fina. Oui, Mazurka. Si la même chose devait t'arriver, je veux que tu saches que je resterai auprès de toi pour te souvenir comme Daisy l'a fait pour moi. Oh. Eh bien, j'espère ne jamais m'effondrer. Mais ça me rassure de savoir que je pourrais compter sur toi si ça arrive. Je serai toujours à tes côtés. Le dragon fantôme ? Comment se fait-il qu'il y en ait ici ? C'est sans doute à cause de l'accumulation de pouvoirs de la montée de l'équilibre. Si nous voulons continuer à avancer, je crois qu'il va falloir forcer le passage. J'aurais toutefois préféré que nous économisons nos forces le plus possible. Moi aussi. La montée de l'équilibre nous donnerait déjà du fil à retente dans des conditions d'iel. Arrêtez donc de gendre. Eh ? Bouffade ? Et Calice ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Nos ordres ont changé ? Tout à fait. Vos ordres ? Vous obéissez à la volonté du fantôme, non ? Ouais. Vous êtes des gardiens du fantôme. Pas vrai ? Erreur. Nous ne sommes pas des gardiens. Nous sommes venus de la République de Shenra pour surveiller la volonté du fantôme. La République de Shenra ? C'est quoi ce truc ? Un monde à la saison 4, potentiellement ? La République de Cherna ? Ce nom ne me dit rien. Il faut continuer à avancer. On répondra à vos questions en chemin si vous nous suivez. Et même si vous n'avez pas de questions, vous devriez nous suivre. Quand opérez, est-ce qu'on a de plus de tes joueurs à faire ? Pour le moment, en tout cas. Vous voulez vous battre à nos côtés ? Dégagez. Vous imaginez qu'on va vous faire confiance aussi facilement ? Je comprends votre réticence. La volonté de l'équilibre ne va pas être facile à vaincre. Mais on affronte chacun de notre côté. Nos chances de victoire seront d'autant plus faibles. Ce n'est pas ce que vous voulez. Si ? D'accord. Nous allons nous jouer à dravaux. Je ne pense pas que ce soit un piège. La volonté de l'équilibre est bien plus forte que nous. Quelle raison aurait-elle de nous jouer ce genre de tour ? Exact. On prend vite à ce que je vois. Hum. Visiblement, tu es capable d'utiliser tes cellules grises quand tu veux. Même si tu n'atteindras jamais mon ingénie intellectuel. C'est décidé alors. Dépochons-nous. Il y a quelques mois, un trou dimensionnel est apparu dans notre monde. En tant que guerriers chargés de la défense de notre pays, nous avons immédiatement commencé à enquêter. Et c'est ainsi que nous avons rencontré deux gardiens du fantôme. Bien sûr, nous les avons affrontés. Et bien sûr, nous avons gagné. Ensuite, nous les avons ligotés. Et ils nous ont appris que c'était la volonté du fantôme qui était derrière leur petite excursion dans notre monde. Et comment avez-vous pu voyager vers l'au-delà ? Grâce à ces armures que nous leur avons empruntées. Elles permettent de voyager dans différents mondes. Et elles nous ont aussi permis de nous rapprocher de la volonté du fantôme. Je vois. Vous avez utilisé pour cacher votre véritable identité. Comme nous avons rendu notre rapport sur ce que nous avions découvert, il a été décidé que la volonté de qui représentait une menace pour notre pays. Et nos ordres ont donc changé. Nous devons maintenant la mettre hors d'état de nuire. C'est donc pour ça que vous voulez coopérer avec nous ? Hmm. Demandez aux autres de vous aider à leur remplir votre mission. Vous n'avez donc pas d'honneur. Je tiens justement mon honneur de ma capacité à réussir ma mission. Les moyens employés pour y parvenir apportent peu. On n'est pas plus enthousiastes que vous au sujet de cette alliance, mais c'est d'autres seules solutions. C'est à la volonté de l'équilibre qu'on a à faire. Effectivement. C'est une raison valable. Mouffonne, Calice. Nous devons combattre tous ensemble. J'ai une requête à vous faire. Vas-y. Je t'écoute. Je voudrais que vous me laissiez parler la volonté de l'équilibre avant de l'attaquer. À quoi est-ce que ça pourrait bien servir dans cette situation ? Eh bien... D'accord. J'imagine qu'il n'y a aucun mal à te laisser discuter avec elle. Mais je ne peux rien te promettre. Cela dépendra de son attitude à notre égard. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as la même tête que Roka. Ça m'énerve. Hein ? Où est-ce que vous vous ressemblez autant d'abord ? Parce qu'on est sort, je suppose. C'est quoi ton problème ? Nos têtes ne te reviennent pas ? C'est exactement ça. Vous ressemblez à quelqu'un que je déteste au plus haut point. C'est tout ce qu'il te faut pour te mettre en rogne. Il n'y a pas que le ressemblant soit faite. Comment dire ? Ah ! Et puis zut ! Peu importe ! Mais on réglera nos comptes un jour. Soyez-en sûrs ! Rennes, je partage le même sentiment de Calice. Toi et moi devons régler nos comptes un jour. Pas de problème. Mais pourquoi as-tu une d'encontre à moi au juste ? Mon visage te rappelle quelqu'un à toi aussi ? Quelqu'un que tu détestes ? Oui. Mais attends... Quoi ? C'est vraiment ça ? Enfin, non. Je ne le déteste pas. Je dois lui surpasser plutôt. Quelqu'un que je lui dois surpasser ? Hé, attends une seconde. Ce ne serait quand même pas mon père, si ? Trêve de bavardage. Il est temps de se remettre en route. Et voilà, lors de cet épisode, nous avons fait La lumière qui recouvre le monde, numéro 3, 4 et 5. Et lors du prochain épisode, nous ferons La lumière qui recouvre le monde numéro 6 Et potentiellement le 7, voire le cœur, je ne sais pas. En tout cas, nous essaierons de faire les deux niveaux Pour terminer cette partie 3 du chapitre 9. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de souligner la chaîne, Abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada